C'est plus tard, Inch'Allah. C'est le but. Je pense que les femmes qui vivent dans des pays musulmans ont une chance énorme de pouvoir le porter. Ce n'est pas une régression, ce n'est pas une soumission, bien au contraire. On le fait parce qu'on en a envie, on le fait avant tout pour Allah, on ne le fait pas pour son mari, on le fait pour nous-mêmes, pour se protéger du regard de l'homme, parce que ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une pseudo-possibilité, on peut, on ne peut pas. Donc voilà, Inch'Allah, avec de la patience, on pourra le porter toutes. Et vraiment, je veux passer le message par rapport aux personnes qui sont dans des pays musulmans, qu'elles ne pensent pas que porter le voile, c'est une soumission. Bien au contraire, il y a de nombreuses femmes qui sont voilées, mais qui font énormément de choses pour leur communauté, qui ne sont pas soumises, qui sont dans des associations. Et en France aussi, on le voit beaucoup, qui donnent des cours, qui sont très investis dans la vie associative, qui sont très investis dans la vie collective et sociale, et que ce n'est pas en soi une régression pour la France. Inch'Allah, des sœurs pourront le porter suite à ce que j'aurais pu dire, et peut-être venant d'une convertie, ce sera encore un autre poids. Si demain j'apprends que des sœurs ont porté le foulard par ce que j'ai pu dire, Je ne sais pas quoi dire d'autre. Ce n'est rien, je ne sais pas. On a un joli grand. Peut-être qu'il faudra de la patience pour que ça revienne, que les femmes puissent...